Il n'est pas né d'une rencontre précise mais disons qu'avec Charles on se voyait un peu de temps en temps à des concerts sans se connaître vraiment et c'est lui qui a pris l'initiative de me contacter un soir sur Facebook. Il dormait pas moi non plus et donc il m'a proposé de faire un livre en commun mais sans trop savoir à l'origine ce que ça pouvait donner puisque moi je connaissais ses dessins je savais qu'il dessinait beaucoup de chanteurs de musiciens contemporains qu'il avait fait par ailleurs des dessins d'autres gens mais on savait pas trop à l'origine comment on allait retrouver nos deux entre entre mes articles et ses dessins en tout cas il n'y avait pas a priori comme ça une connexion directe sauf qu'on avait l'un et l'autre un peu des des centres d'intérêt commun dans la chanson française puisque l'idée tout de suite ça a été de faire quelque chose sur la chanson et sur la pop française et donc voilà donc l'initiative vient de lui après on a discuté pendant assez longtemps mais en une seule fois sur l'idée qui pouvait émerger d'une rencontre comme ça entre des dessins et des textes peut-être qu'à l'origine tu imaginais que ce serait des dessins avec des textes disons plus en légende je sais pas ben sophie et sophie giraud l'éditrice d'hélium vous m'a proposé de faire un livre sur la musique parce que on avait déjà fait ça ensemble il ya longtemps un livre qui s'appelle playlist et on s'entend tellement bien que voilà que l'idée de faire un livre ensemble à nouveau nous plaisait beaucoup et moi j'avais envie de faire quelque chose autour de la scène française actuelle parce qu'il se trouve que je participe à pas mal de concerts dessinés des siestes acoustiques avec jp nataf bastien allemand alban de la simone c'est que des gens c'est des gens que j'apprécie énormément et j'apprécie énormément leur travail j'avais rencontré christophe à l'occasion d'un concert de bastien à dijon je savais qu'il avait fait un livre sur nino ferré je lisais ses articles dans dans les un roc je me souvais je me souvenais notamment de son interview avec du tronc qui est retranscrite dans le livre et je me suis j'ai dit à sophie écoute c'est un sujet tellement vaste et tellement riche que je me sens pas capable de faire ce livre tout seul et je pense que christophe est l'homme de la situation j'aime beaucoup comment il écrit il a un réel amour pour pour les artistes dont il parle je et puis moi je suis un grand lecteur de livres qui tournent autour de la musique et je me disais ça serait bien d'avoir un livre de christophe conte et puis s'il y a des dessins avec bah ça sera encore mieux effectivement ça on savait pas trop comment ça allait s'articuler mais l'idée de l'anthologie de tes articles enfin en tout cas de reprendre les articles est venu assez rapidement oui c'est venu parce qu'on avait envie de aussi de ne pas figer de quelque chose de trop disons en encyclopédique à l'idée maintenant c'est on sait très bien qu'aujourd'hui sur sur wikipédia on peut trouver comme ça des notices plus ou moins intéressantes sur des artistes mais qui sont toujours détachés de d'un point de vue ou d'une d'un contexte et là l'idée de refaire de réutiliser des articles déjà écrits à une époque donnée c'est à dire de pas avoir des articles enfin il y en a certains qui sont un peu encyclopédique mais il y en a beaucoup qui sont voilà sur un album ou sur une période et ça ça permettait de faire quelque chose de plus vivant de moins figé et qu'elle est assez bien d'ailleurs avec les dessins de charles qui lui dessine en concert sur le vif donc il ya quelque chose comme ça qu'on voulait retrouver qui soit pas trop pas trop pas trop didactique non plus on aime bien que les gens puissent se perdre aussi puissent tomber sur un article sur quelqu'un qui connaissent mais sur un angle un petit peu différent et donc voilà avoir quelque chose qui soit un petit peu mouvant quoi que ce soit pas vraiment le voilà l'abécédaire classique de la chanson ça a déjà été fait ça prouve aussi l'intérêt de christophe pour certains artistes depuis le début notamment le premier texte qui ouvre le livre qui parle de dominique a et qui replace complètement en perspective le les débuts de dominique a quand quand on lit ce texte aujourd'hui alors qu'il a été écrit à l'époque donc je trouve enfin ça réunit plein de choses pour moi que j'espérais trouver dans ce livre avant même que je contacte christophe c'est le côté vraiment inscrite dans l'instant j'adore ça moi les les compilations qui est dit en ce moment le mot et le reste d'articles de deux notamment de de philippe paringot il ya quand on relit des articles qui ont été écrits dans l'instant il ya des effluves de ces moments là et puis il ya une espèce de pertinence et même de de charme lié à cette époque là qui ressurgit quoi et sans vouloir jouer dans la nostalgie il ya aussi cette richesse du parcours de la chanson française ou de démarre notamment avec dominique a dans les années 90 et qui 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 arrive jusqu'à maintenant et dont on soupçonne pas la la l'éclectisme de ce cheminement et aussi la diversité des fonctionnements des divers acteurs de cette scène les articles de 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 christophe écrit tout au long ce de ce parcours je trouve donne cette espèce de 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 cheminement une idée donne une idée de ce cheminement sans vouloir l'architecturé d'une manière formelle comme si ce qui aurait été le cas je pense si on avait écrit et s'il avait écrit une espèce d'encyclopédie ou de ou de vision par après de tout ce chemin parcouru c'est ce qu'est ce qui est intéressant de souligner c'est que moi j'ai écrit dans les unrocs depuis 91 donc ce qui correspond à l'émergence de gens comme dominica miosec etc qui à l'époque représentait une sorte de renouveau de la chanson française à la fois au niveau du texte mais aussi de la musique mais que comme dans les unrocs qui avait cette possibilité ponctuellement d'écrire aussi sur des gens qui avaient disparu ou sur des gens qui revenaient d'une certaine manière moi j'ai nourri il ya beaucoup d'articles qui sont écrits là où finalement en les écrivant j'ai appris à connaître ses personnages les connaissais pas et c'est l'occasion de les rencontrer qui m'a fait me plonger dans leur travail quand j'écris sur je pense sur quelqu'un comme yves simon par exemple quand je vais le rencontrer j'ai révisé avant parce que je fais bien mes devoirs mais mais une semaine avant je connaissais très peu son travail j'avais juste envie de le rencontrer et donc c'est cette occasion là qui m'a donné disons l'envie d'écrire sur lui et donc de me documenter sur lui donc il n'y a pas une espèce de moi je suis pas un on est un spécialiste un érudit de la chanson française chaque article que j'ai écrit très souvent c'est par curiosité pour certaines personnes et je les ai découvertes comme ça donc je pense qu'il ya deux lectures dans ce livre qui sont assez intéressantes il ya les gens qui font partie du voilà du moment où j'ai commencé à écrire donc j'ai rencontré au moment où ils étaient le plus actifs puis on a d'autres que j'ai rencontré mais qui existait ou qui même n'avait plus une oeuvre très importante au moment où je les ai rencontrés donc il ya ces deux choses là moi j'ai essayé de nourrir disons ma propre curiosité à travers en disant ben voilà il ya une scène contemporaine qui est très riche qui est très inspiré par beaucoup de gens ben allons à la rencontre de ces gens donc quand l'occasion se présentait qu'un tel ou un tel sortait un nouvel album même si cet album là me passionnait pas forcément j'allais voir je faisais une interview et d'un coup ce qui m'a permis comme ça de rencontrer des gens que j'aurais jamais imaginé rencontrer des gens comme le william scheller ou ou yves simon des gens comme ça c'est vrai que ça ne faisait pas partie a priori de des gens vers lesquels j'allais et je pense que c'est aussi tout l'intérêt de la chanson française contemporaine des gens dont on a parlé comme bastien l'allemand jp nataf ou ou albin de la simone c'est d'avoir cette cette curiosité aussi pour des grands aînés de la chanson française mais pas de la chanson française majuscule forcément c'est pas forcément léo ferré jacques brel enfin tous les gens un peu figé comme ça dans le panthéon c'est parfois des petits maîtres par exemple jp nataf aime beaucoup ou william scheller et il dit c'est un des rares chanteurs français que j'ai fait rentrer dans ma discothèque à une époque où je n'écoutais que du rock anglo-saxon et ben moi c'est un peu pareil il y a des gens comme ça qui m'intéresse plus finalement que certaines grandes figures c'est ces gens qui à un moment et c'est là où l'idée de la pop prend son sens c'est des gens qui à un moment tout en restant dans le disons dans le j'allais dire le carcan mais un peu quand même le le périmètre est resté de la chanson française se sont inspirés de beaucoup de choses qui sont voilà qui sont les mêmes que celles qui nous intéressent par ailleurs c'est à dire que quand j'entends yves simon j'entends une partie du rock ou de la pop californienne des années 70 pareil pour véronique samson des gens comme ça donc c'est des gens qui partageaient ce goût de la musique anglo-saxonne qui est aussi notre mais qu'ils l'ont fait rentrer dans un cadre de chansons françaises qui n'était pas du tout évident à une époque parce qu'il y avait la grande variété française la variété qui peut avoir d'ailleurs ses vertus mais où les orchestrations étaient quand même très 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 calibrée et puis à des gens qui se sont émancipés de ça qui sont allés enregistrer dans des studios je pense à l'un chant fort qui allait enregistrer à los angeles des gens comme ça qui ont voulu aller pousser un peu les barrières franco françaises il ya des sons qui étaient trouvés ici en france par exemple pour yves simon le disque raconte toi qui date de 72 73 je crois peut-être un peu plus tard je sais pas c'est un disque que je connaissais pas mais c'est en l'écoutant mais c'est c'est incroyable parce qu'on sent quelqu'un qui a qui maîtrise son langage qui se lance dans des expériences sonores des minimalistes une utilisation de la voix un peu qu'il n'avait pas l'habitude d'enregistrer de cette manière là j'adore cet album il y en a plein comme ça des espèces de perles cachées même chez les acteurs qui ont pu faire des tubes majeurs comme yves simon mais j'ai découvert aussi récemment un disque de pierre vassilu qui s'appelle le voyage une espèce de chef-d'oeuvre enregistré en live en studio il ya on connaît les disques de bachon par exemple très très expérimentaux comme novice ou comme plaie blessure pour moi c'est des sons qui n'ont rien à envier et qui ne copient certainement pas d'une manière formelle et précise les sons anglo saxons ou américains de l'époque c'est une espèce une sorte de relecture et même d'invention il ya une inventivité énorme moi qui m'a que je soupçonnais pas l'idée aussi travailler sur ce livre c'est de de profiter un maximum de ce rôle de passeurs que peut avoir un journaliste comme christophe parce qu'en discutant ça me donne l'envie de connaître il ya il ya des chanteurs ou des chanteuses que je connaissais pas mais mais c'était bien d'en faire le portrait donc je vais j'ai eu la même démarche que christophe par curiosité je vais écouter je vais voir quoi et alain qu'un quand je savais pas qui c'était j'aimerais rien du tout quoi on me dit dessine alain quand pourquoi est ce qu'il a fait est en fait en me baladant puis en lisant l'article de de christophe pour je m'aperçois que c'est une figure un peu culte mais 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 hors normes et hors format hors tout quoi enfin quelqu'un d'assez passionnant à découvrir et il y en a plein comme ça michel magne françois droubet enfin la pop française se nourrit d'un tas de d'influences qui sont bien bien plus large que par exemple le rock français qui a toujours été assez étriqué la pop française ça ça se nourrit déjà il faut voir qu'il ya une tradition en france des arrangeurs qui est hyper importante que peut-être aujourd'hui le monde entier nous envie parce qu'ils les ont redécouvert très très tard mais c'est vrai qu'en écoutant gainsbourg les gens se sont rendu compte que enfin pour un anglo saxon écouter gainsbourg c'est pas écouter les textes ni même sa voix c'est parfois surtout être fasciné par ses arrangements et les arrangements c'est qui c'est alain goraguerre jean claude vanier michel colombier des gens comme ça qui eux-mêmes ont apporté quelque chose au son français en général mais aussi bien en travaillant avec gainsbourg qui est le haut de gamme mais qu'en travaillant aussi avec dalida ou n'importe qui parce que c'est des sortes de voilà de moines soldats de la production qui faisait à peu près tout ce qui passait voilà à travers leurs mains et qu'ils faisaient souvent très bien avec un espèce d'amour comme ça de 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 l'artisanat sonore et toute cette tradition là qui remonte à pierre schaeffer au grm tous ces gens qui ont travaillé sur les sons électroniques qui après les ont introduits et en même temps ont fait des études dans des conservatoires hyper sophistiqués en france il ya les meilleurs conservatoires au monde et donc les mecs sont arrivés étaient à la fois des grands arrangeurs mais aussi des bidouilleurs et au lieu de rester dans le périmètre du classique ou de la musique contemporaine se sont déplacés vers la pop à partir des années 60 et ces gens là cette tradition là elle a amené quelque chose à la chanson française même à la variété française qu'on trouve nulle part ailleurs et ça c'est ce truc là qu'on on essaye un peu de de décanter à travers des personnages et c'est vrai que on se rend compte que tout ce tout ce qui nous intéresse finalement dans la chanson française c'est le moment où elle sort de son périmètre classique tel qu'on l'entend c'est qu'il ya des gens qui n'a pas dans ce livre c'est parce que finalement ce sont des gens qui n'ont pas eu une une qui n'ont pas apporté une grande attention attention à la musique je pense que ou alors on l'a oublié c'est vrai c'est vrai qu'il y en a qu'on a c'est vrai qu'on a oublié mais mais si on prend un mec comme jean ferrat par exemple je pense que jean ferrat il est respecté pour ses textes pour son interprétation pour son interprétation des grands poètes français etc mais musicalement il n'y a rien quoi pourtant que la montagne est belle bah oui en plus mais mais voilà donc du coup il ya on a aussi parfois privilégié le non il ya des gens qui n'y sont pas comme par exemple cabrel ou goldman c'est vrai que c'est pas tellement nos goûts mais on peut pas nier l'importance de ce qu'ils ont fait seulement le livre comme le soulignait christophe c'est pas une encyclopédie c'est un point de vue subjectif et on voulait pas non plus faire un livre de 700 pages ou 1000 pages quoi donc la carrière de cabrel ou goldman ayant suffisamment été fournis report enfin retranscrite dans des livres et des journaux s'est dit bon on va laisser ça de côté puis voilà il ya d'autres livres qui traitent de ça quoi mais en plus moi j'écrirai jamais sur goldman enfin ça m'inspire pas donc quoi qu'il arrive c'est pas très ne dit jamais jamais regarde je pense que effectivement jp nataf les innocents bastien allemand alban de la simone j'ai pas tous les cités n'ont pas la reconnaissance par exemple de cabrel ou de goldman et que je trouve ça injuste oui mais bon après c'est la loi du genre on propose des chansons et puis les gens les écoutent les apprécient ou pas c'est comme ça mais c'est vrai que moi cobaye numéro 1 je redécouvre où je découvre des albums dont je soupçonnais pas à l'existence et j'en deviens mais 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 complètement fou là c'est à dire le vacilu il a tourné sur ma platine pendant pendant une semaine donc j'espère que les lecteurs et les lectrices qui vont lire ce livre vont avoir ce même ce même élan vers certains des albums dont on propose une liste à la fin du livre oui ce qui est pas mal je pense et que bon de fait parce que les articles ont été écrits pas spécialement pour ce livre mais au fil du temps parfois la proportion est un peu inversée par rapport à la notoriété des artistes il peut y avoir un article assez court sur un artiste très connu et un article beaucoup plus long sur un artiste que personne va connaître alors je pense qu'en lisant ce livre les gens vont ceux qui vont l'acheter parce qu'ils auront vu gainsbourg sur la couverture ou parce qu'ils auront vu que quelques noms qui leur dit quelque chose vont découvrir des articles assez long sur des gens dont ils n'ont jamais entendu parler donc là pour le coup ça peut être utile et parce que je pense qu'ils ont tous été écrits sur le même point de vue il n'y a pas de hiérarchie de se dire on voit quand on écrit sur gainsbourg sur dao sur des gens comme ça qui sont des figures incontestables voilà on va on va accorder de la place d'une certaine forme de de déférence et puis quand c'est des petits artistes on va les prendre un peu à hauteur d'homme je pense que non moi j'essaye de faire ça de manière assez enfin tu as quand même un il ya beaucoup de pages sur dao qu'on adore il ya beaucoup de pages sur dao mais après c'est aussi là c'est marcourt aussi très très riche qui exigeait ça je pense que dao c'est vraiment pour moi la figure même de 2 emblématique d'un livre comme ça parce que c'est quelqu'un qui s'est à la fois inspiré de la chanson française la chanson anglo-saxonne et qui a apporté à travers son son parcours à la fois une une écriture un ton des ordres des orchestrations originales et qui en plus lui-même a fait ce travail d'un peu de recherche en arrière qui a habilité des gens qu'on avait un peu oublié même françois zardy qu'on gagne ce bout de camp d'ahaut bapsus a commencé à la parler d'elle on la c'était pas sa meilleure sa meilleure période et on avait un peu oublié c'est lui qui la réhabilité d'une certaine manière c'est le cas aussi pour bougie de fontaine c'est le cas pour beaucoup de gens et donc le travail de passeur de quelqu'un comme dao je pense qu'on le retrouve dans ce livre et à travers lui c'est un peu une mise en abyme et on retrouve aussi les gens qui l'a qui l'ont inspiré donc pour moi il y a une assez grande logique dans tout ça je pense que de toute façon il n'y a rien dans ce livre où on peut se dire bon ben on s'est forcé on a rajouté ça parce qu'il fallait le mettre ou quoi et le fait d'avoir justement réutiliser des articles ça a évité ce côté là ça a évité le côté le côté il faut absolument que tout le côté quota quoi il faut absolument qu'il y ait tant de chanteurs comme ça tant de tel style et tout ça donc il y avait vraiment l'idée que comme ça ce soit un peu l'auberge espagnole ou française plutôt mais en tout cas qu'on ait l'impression en tournant les pages qu'on peut tomber à la fois sur un article sur Dutronc que sur je sais pas par exemple Eric Demarsan qui est quelqu'un absolument pas connu dans les musiques de films et qui a fait des choses intéressantes donc c'était vraiment l'idée c'était ça quoi c'était pas de pas de pas de rentrer dans une espèce de hiérarchie un peu stérile entre les grands et les moyens les petits